Nous avons voulu vous venir voir ce que nous avons dit. 48 heures après, nous avons fait appel à toutes les expertises pour identifier les difficultés réelles, les dysfonctionnements constatés et apporter la correction immédiate. C'est ce qui est en cours. Vous êtes venus, vous avez vu que l'équipe des experts a été renforcée. Ceux qui ont bien réussi la pénouse de Yamsoko, la pénouse de San Pedro, ont été ramenés ici pour qu'eux aussi apportent leur complément d'expertise et de matériel pour que nous puissions identifier, après les sondages techniques, en toute sérénité, les dysfonctionnements constatés et que la correction soit apportée. Aujourd'hui, nous avons la claire vision de ce qu'il faut réaliser. Sur le plan technique, il ne s'agit pas de refaire toute la pénouse ou de refaire tous les équipements du stade à la Sanguatara, comme il a été indiqué tout à l'heure. C'est un stade qui a été pré-homologué parce qu'on n'aurait pas pu jouer ce match si la CAF ne l'aurait pas autorisé. Voilà, donc c'est pour dire que cela a été fait en liaison à la demande de la FIF, en liaison avec la CAF qui l'a homologuée, mais devant la force de la nature, comme l'a si bien indiqué le porte-parole du gouvernement, certaines choses peuvent être difficilement contrôlables. Il nous appartient de tirer l'un de son et d'apporter les réponses édoiles. Et ces réponses sont en cours des épuisures aujourd'hui. Nous avons un timing précis. Nous avons demandé aux experts d'aller au bout de leur connaissance pour que les dysfonctionnements constatés soient éradiqués. Et que ce mauvais souvenir ne puisse plus se reproduire et ne se reproduira pas.